... En marge de sa visite d'État dans la région du Bueckin, le président de la République a reçu une délégation américaine du secteur pétrolier au centre de l'audience, l'investissement privé dans le cadre de la reconstruction de la relance de l'économie ivoirienne avec la contribution de ce groupe pétrolier américain. La communauté internationale célèbre demain, 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette édition 2013 a pour objectif zéro nouvelle infection, zéro décès lié au sida et zéro discrimination. Le message du gouvernement dans quelques instants. À Dakar au Sénégal, les problèmes politiques de la sous-région africaine ont été examinés par les chefs de mission de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, en priorité la situation au Mali. Voilà plus au maire, bonsoir et bienvenue dans ce 20 heures. Un invité pour la page culture, c'est la directrice de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. Adjima Chantal dit que les enfants, nos enfants doivent s'approprier les valeurs de la littérature parce que le livre fait partie de leur évolution. Nous en parlerons dans une trentaine de minutes avec en toile de fond le bilan de la deuxième édition des Journées nationales du livre pour enfants qui a pris fin. Ce samedi, je vous l'annonçais dans les titres, le président Alassane Ouattara a accordé une audience à une délégation américaine du secteur pétrolier. C'est à Boaké au cours de la visite d'État dans la région du Bekel, le compte-rendu de Hawa Touré. Le président de la République Alassane Ouattara a échangé avec le vice-président du groupe Anadako Petroleum Corporation, Robert Daniels, un groupe américain spécialisé dans l'exploration et l'exploitation pétrolière. À l'issue de la rencontre, M. Daniels a indiqué être venu faire au chef de l'État le point des activités de son entreprise en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus remercier le gouvernement du Côte d'Ivoire, remercier le président de la République pour nous avoir octroyé deux blocs en eau profonde et aussi remercier les efforts qu'il fait pour nous aider dans les activités d'exploration en Côte d'Ivoire et remercier le ministère du Pétrole et de l'État. Nous avons profité de cette occasion pour informer M. le président de la République des activités que nous allons conduire en 2014 en termes d'exploration et aussi informer le ministère de ses activités. Basé au Texas, le groupe pétrolier américain Anadako intervient dans plusieurs régions du monde. En Côte d'Ivoire, il est opérateur sur cinq blocs de pétrole. Notons que cette société a récemment signé deux contrats de partage de production avec le gouvernement ivoirien. Rappelons qu'au cours de cette cinquième visite d'État, le président Lassane Ouattara a communiqué successivement avec les populations de Sakassou, Boutro, Behomi et Boaké. Il a été question du développement économique et social de la région d'Oubeké. Le président de la République a également mis l'accent sur le processus de paix, la réconciliation nationale. Nous vous proposons un extrait de son message. J'en appelle à chacun de vous pour que nous soyons attachés à la paix dans notre pays. J'en appelle au rassemblement, à la générosité, à la solidarité, car nous sommes véritablement convaincus que nous voulons faire avancer notre pays, que le pays va avancer. Je vois toute cette jeunesse pleine de promesses et je sais que la Côte d'Ivoire réussira dans son objectif d'émergence en 2020, grâce à vous les jeunes. Oui, le pays d'Oufo-Boigny doit redevenir la fierté des Ivoiriens, des Africains et l'admiration dans le monde entier. Et le président d'Oufo-Boigny me disait « On ne change pas une équipe qui gagne ». Et l'équipe actuelle, l'équipe RHDP, est en train de gagner sous la conduite d'Alassane Ouattara. Donc je voudrais vous dire qu'en 2015, nous avons besoin de votre soutien pour continuer de faire ce travail. Nous comptons sur vous, chers compatriotes. Voilà, cette visite d'État dans la région de Bouaké, il faut le rappeler. Après, il fait hier vendredi par un meeting de clôture au stade de la paix de Bouaké. Oufo-Boigny, quartier précaire de Bouaké, a changé le visage à l'occasion du passage du chef de l'État. Le constat de notre reporter, Eugène Atoubé. Il était une fois un quartier dans la commune de Bouaké, son nom Banco, traversé par cette rivière qui se jette dans la retenue d'eau qui alimente la ville. Les maisons étaient sommaires, principalement en terre battue, en lamelles de bambou ou en banco, pour les plus résistantes. C'est en 1960, selon les anciens de Banco, que s'est effectué le premier peuplement de ce quartier. Essentiellement des personnes de conditions très modestes, des sans-emploi et tous ceux qui à Bouaké étaient en marge d'une ville épanouie et en pleine croissance. On fait des chansis. Au fur et à mesure, on a demandé au chef de terre à ce qu'on soit installé. J'ai accepté. Et voilà, on est content que le quartier est fini. En 2013, Banco est devenu Oufville, une nouvelle appellation et une totale métamorphose de ce quartier fortement peuplé. Ici et là, on bâtit des maisons dures. Et les vieilles habitations à la villageoise, faites dans des matériaux précaires, se supprennent de leur isolement au milieu de belles maisons. Dans Oufville, transformer des rues ouvertes et reprofilées, bordées de par et d'autres de poteaux électriques fraîchement posées, des ouvrages de des certains eaux potables, autant d'indicateurs de progrès dans ce quartier. Que le travail continue, il ne faudrait pas qu'après le départ du président, que les travaux s'arrêtent. C'est ce qu'on a constaté plus ou moins dans certaines localités. Donc nous aimerons vraiment que les travaux continuent, que ça ne s'arrête pas là. Il y a eu une sécurisation totale au niveau de ce quartier, où on arrive ici à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, sans crainte, sans problème. Sinon, avant même en plein trésor, tu ne pouvais pas passer ici. Oufville peut se targuer d'être dans le voisinage immédiat de la résidence officielle à Boaké, du président de la République et de celle du préfet de la région de Boaké. Un avantage au plan sécuritaire et du coup, une spéculation sur les terrains constructibles. Avant les prix, 400, 50 000, 700 000, mais on va dans des millions, un million, quelques millions, 400 millions, un million, 500 millions. Parce que les terrains sont changés. Il y a l'eau, il y a le courant, et puis il y a la route partout maintenant. Oufville, un quartier d'avenir, où le passage du président Hassan Ouattara restera marqué d'une pierre blanche. Mais ici, les habitudes ont la vie dure. On continue de pirater les installations électriques pour se procurer du courant. Cette ville, on peut le dire, ce quartier renouvé, a vu l'électricité actionnée par le chef de l'État, le président Hassan Ouattara. C'était hier. L'amélioration de l'environnement demeure donc d'actualité à Boaké. Pour mettre fin au phénomène des sachets plastiques dans la région de Boaké, le ministre chargé de la salubrité urbaine et de l'environnement a initié une campagne pour racheter les sachets plastiques. Le constat avec Patricia Oumou Etienne. 500 francs CFA pour un seau de sachets. C'est le prix à payer par le ministère de la salubrité urbaine et de l'environnement. Le but est de mettre fin au phénomène de sachets plastiques. Les populations viennent et nous, avec le seau que vous voyez, nous prenons la quantité qu'il faut. Le seau fait 500 francs. Voilà. Donc on rachète et on s'en va stocker dans nos locaux là-bas pour une revente. À Boaké, c'est le début de la campagne et l'occasion est toute trouvée pour recevoir le président de la République dans un environnement sain. La population de Boaké a actuellement doublé ou triplé. Tout le monde boit de l'eau, il fait chaud et les sachets sont jetés un peu partout. Donc nous mettons en place cette opération pour que les jeunes gens, les enfants, les mamans ramassent les sachets, les envoient ici. Nous les pesons et nous les achetons. À Ouniansou, Sokoura, Daré Salam, les populations s'activent pour faire disparaître les sachets d'eau contre rémunération. Plusieurs sacs de sachets sont réceptionnés tous les jours par les agents du ministère à raison de 150 sacs par jour et par quartier. Les matières plastiques ont envahi notre quotidien. Le gouvernement ivoirien a pris un décret interdisant la fabrication et la vente des sachets plastiques. À l'Assemblée nationale, les députés membres de la commission chargée de l'environnement ont bénéficié d'une formation sur le développement durable, une initiative du ministère de l'Environnement exécutée par l'Institut de la Francophonie pour le développement durable. Léon Brou pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce que le développement durable ? Comment le pratiquer ? Face aux députés membres de la commission chargée des questions environnementales pour répondre à ses préoccupations, quatre experts de la francophonie. Tous définissent le concept comme le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. En d'autres termes, l'action de l'homme d'aujourd'hui sur l'environnement pour s'assurer le mieux-être ne doit pas détruire la planète. Du coup, le développement durable, conclut ses experts, appelle à un équilibre entre trois variables essentielles. La population, l'environnement et l'économie. Les efforts entrepris au niveau national et international pour protéger la planète sont donc expliqués aux députés. Pareil pour les instruments d'analyse et les objectifs de développement durable après l'an 2015. Le tout, une initiative du ministère en charge de l'environnement. Nous avons jugé opportun de faire le partage d'informations avec nos parlementaires qui sont le porte-voix de nos populations. Il y a des choses qu'on ne savait pas, qu'on vient de découvrir, à savoir qu'il y a un agenda qui est fait, qui est en préparation depuis des années et qui va être mis en œuvre pour que chacun puisse adopter l'attitude qu'il faut pour préserver notamment l'environnement. À cette séance d'information, les députés ont demandé et obtenu le traitement de plusieurs questions, notamment celles relatives à la baie de Kokodi. Hier, avant d'assister au meeting de clôture de Bouaké, le président de l'Assemblée nationale, Soho Guillaume, était au Cambodge, où il a été reçu par le président du Parlement et le premier ministre cambodgien. Au centre des différentes rencontres, le renforcement de la coopération parlementaire entre son pays, la Côte d'Ivoire, et le Cambodge. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Hamza Diaby. Encore une journée de rencontres et d'entretiens avec les autorités cambodgiennes. En visite officielle dans ce pays pendant quatre jours, Soho Guillaume, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et la délégation de parlementaires qui l'accompagne ont eu un emploi du temps chargé. Ils se sont tout de même attelés à égrener le chapelet de rendez-vous, les uns après les autres. Première personnalité à recevoir les Ivoiriens, le ministre par intérim de l'agriculture, des forêts, de la chasse et de la pêche. Au menu, naturellement, la coopération dans le domaine de l'agriculture, notamment les échanges d'experts dans les secteurs qui font les succès des deux nations. Et sur ces points, tous sont d'accord. À la suite de ce ministère, ce sont le ministre d'État, ministre du Commerce et ses collaborateurs qui font leur entrée. Là encore, les objectifs sont clairs. La Côte d'Ivoire et le Cambodge doivent regarder dans la même direction, avec un partenariat, à l'avantage de chaque parti. Également, avec Sham Prasid, le ministre d'État, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Rien de différent. Encore, des échanges fructueux. Et puis, la série sur le gâteau. Sa Majesté, Norodom Siamoni, roi du Cambodge, ouvre les portes de son palais à Soro Guillaume et ses députés. Une heure de discussion entre les deux personnalités et cette chaude poignée de main pour confirmer le bien fondé de la coopération entre les deux pays et dire à la délégation ivoirienne, merci d'être venu. C'était le compte-rendu de notre envoyé spécial, Hamza Diaby. Et sur place, ici à Abidjan, des dirigeants de ports de pays africains et des Caraïbes réfléchissent sur la promotion de leurs activités maritimes et portuaires. Les réflexions s'articulent autour du thème « Naviguant vers le futur ». Au programme de cette 8e Assemblée annuelle de la section Caraïbes-Afrique figure en priorité le bilan de la coopération. Oeuvrer pour une gestion de la sécurité et une efficience dans le trafic mondial de marchandises, promouvoir la coopération maritime en développant des actions conjointes et surtout faire le bilan de l'exercice 2013 en vue du recadrage de la feuille de route. Ce sont là les enjeux de la 8e Assemblée annuelle de l'International Cargo Handling, Coordination Association, ICHCA, section Afrique Caraïbes, des assises qui portent sur le thème « Naviguant vers le futur ». Cela est une périlleuse nécessité car nous sommes convaincus que le développement des activités portuaires de nos pays respectifs est entièrement tributaire de la pertinence du diagnostic et de la qualité des solutions que nous proposerons pour résoudre les problèmes liés à la manutention des marchandises sur le continent. La rencontre d'Abidjan devra permettre également aux participants de réfléchir sur les politiques visant à rendre compétitifs les ports sous-régionaux ainsi que l'amélioration du trafic de marchandises. Le représentant du président de l'ICACA invite les portuaires africains au renforcement de la coopération en vue d'être plus compétitifs au niveau international. Diabate Kaladji, représentant le ministre des Transports, salue le choix d'Abidjan pour la tenue de cette rencontre. Il soutient que le gouvernement tâche du prix au développement des activités portuaires qui représentent 80% des recettes douanières. Voilà, c'était le compte-rendu de Kouassi, Mamadou. Les administrations du Trésor s'engagent à soutenir les collectivités locales dans les mobilisations des ressources. L'objectif, c'est de permettre à ces collectivités de disposer des manettes financières nécessaires à l'exécution de leurs programmes de développement. Les temps forts des travaux de ce septième colloque avec Mme Akone du service économie de la rédaction. Poignée de main entre deux directeurs généraux de Trésor. Le premier, l'ivoirien Kouné Adama, a à son actif l'organisation du septième colloque de l'Association internationale lors des services du Trésor. Il peut alors livrer deux principales conclusions sur la gestion financière des collectivités locales. Il est donc demandé aux trésoriers d'avoir un autre regard, d'avoir un autre rôle. Au lieu d'être là pour contrôler et payer, on leur demande de se comporter désormais comme des prestataires de services dans la structure à laquelle ils se trouvent. Ça veut dire quoi ? Puisque ce sont des techniciens, qu'ils puissent enseigner aux maires et aux autres agents travaillant dans les collectivités ce que c'est que les finances publiques. On a aussi recommandé la mise à disposition rapide des ressources par l'État en faveur des collectivités. Je crois que c'est un aspect qui intéresse beaucoup les maires. Le second directeur général est malgache. Il prend à peine les commandes de l'association. Pour lui, les axes de son mandat sont nets. Marcher dans les pas de son prédécesseur. Je pense que nous essaierons, je sais que c'est difficile, de faire au moins égal avec les prestations grandioses qu'a fait mon ami Adam Akone lorsqu'il a présidé cette association. Vous savez, les objectifs de l'association, c'est justement de permettre à tous ses membres de s'échanger, de discuter sur des thèmes bien spécifiques qui touchent la vie quotidienne des services du trésor. Orlando Robimanana part d'Abidjan avec beaucoup plus que les recommandations du colloque. Vous êtes sorti de la crise en 2011. Nous, on est en train de terminer avec la crise qu'on a dû vivre depuis cinq ans. J'espère que nous allons continuer à emboîter le pas de ce grand pays, surtout au niveau du redressement socio-économique et de la relance de la croissance économique. Je sais que vous avez fait un grand pas depuis cette sortie de crise à Madagascar maintenant de faire pareil. Un nouveau secrétaire général de l'association a été désigné, Didier Cornier de la France. Le lundi prochain, dans 48 heures, s'ouvre à Abidjan la 17e session de l'association africaine des marchés boursiers. C'est la première fois qu'un pays francophone abrite les travaux de cette association africaine depuis sa création. Adama Kone nous situe sur les enjeux de cette rencontre d'Abidjan. La Côte d'Ivoire au cœur de l'activité boursière du 2 au 4 décembre prochain. Pour la première fois, l'Assemblée et la conférence annuelle de l'African Securities Exchange Association se tiennent dans un pays francophone. Les arguments en faveur de la Côte d'Ivoire pour la tenue de cette 17e session ne manquent pas. Je pense que c'est un honneur que les autres bourses ont fait à la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un signal fort que les bourses veulent donner à toute l'Afrique pour accompagner le dynamisme de l'économie ivoirienne et des économies de la sous-région. Et je crois que c'est ça qui est important. Ce sont 23 bourses africaines qui effectuent le déplacement d'Abidjan afin de tabler sur le thème l'Afrique des promesses aux réalisations, le rôle clé des marchés du capitaux. L'Afrique est le continent de l'avenir. L'Afrique est évidemment la destination prisée pour les investissements directs et les investissements en portefeuille. Et ça va être comme ça pendant les prochaines années. Il est important que les bourses puissent s'organiser pour jouer un rôle essentiel de canalisateur de ces ressources-là qui sont à destination de l'Afrique pour pouvoir les utiliser dans le cadre des investissements des États et des entreprises. La place boursière d'Abidjan enregistre des transactions de l'ordre de 170 milliards au 31 octobre 2013. Les responsables espèrent atteindre les 200 milliards en fin d'année 2013 contre 145,8 milliards en 2012. L'actualité, c'est aussi cette rencontre sur la sécurisation de l'outil Internet. Les participants venus d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe ont échangé sur les politiques de gestion de l'Internet sur le continent africain. L'objectif visé, c'est de sécuriser le réseau Internet pour un accès fiable, mais surtout lutter contre la cybercriminalité. Chantal Euma. L'accès à l'Internet demeure un défi important pour l'Afrique. Défi face auquel les gouvernements et les acteurs privés ont décidé d'apporter leur pied à l'édifice pour l'amélioration et l'accessibilité des populations africaines au TIC. D'où la tenue de cette 19e réunion d'AfriNIC, le registre Internet régional. 200 experts se sont penchés sur le thème « Renforcer l'infrastructure de l'Internet pour un accès fiable et sécurisé en Afrique ». L'Internet est une culture et c'est une culture que nous devons appréhender et nous en imprégner. Sans cet engagement vers cette culture, nous n'y arriverons pas. Et un système pareil, pour être efficace, a besoin d'une coopération et d'une coordination renforcée et efficace entre tous les acteurs qui l'utilisent. Président de cette rencontre, le ministre des TIC, Bruno Nabagné, connaît à saluer l'initiative. L'accès à l'Internet reste insuffisant dans un grand nombre de pays en développement où seulement 31% de la population sera connectée à la fin de l'année 2013, contre 77% des habitants des pays développés. Améliorer et accroître l'accessibilité des populations africaines au TIC est une voie désormais devenue incontournable pour l'atteinte des objectifs du millénaire. Aujourd'hui, l'Internet s'impose à tous et la Côte d'Ivoire travaille à la promotion de l'accessibilité et de l'usage des TIC. Le pays s'engage à lancer un certain nombre de projets, tels que le projet « Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet » en vue de favoriser l'inclusion numérique sur le territoire national. La communauté internationale a célèbre demain, 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette édition 2013 a pour objectif zéro nouvelle infection, zéro décès lié au sida et zéro discrimination. A l'occasion de cette célébration, ce 1er décembre, la Côte d'Ivoire voudrait s'associer au monde entier pour marquer sa volonté de lutter efficacement contre cette maladie qui continue malheureusement de faire des victimes ici en Côte d'Ivoire et à l'intérieur du pays. Le message de sensibilisation du gouvernement ivoirien a été recueilli par Delphine Blas. L'objectif zéro, c'est-à-dire zéro nouvelle infection, zéro décès lié au sida et zéro discrimination. C'est cette vision que l'ONU-Sida veut concrétiser pour la période 2011-2015. Même engagement pour la Côte d'Ivoire, le pays a décidé de se focaliser sur une triple action. Il s'agit de prévenir les nouvelles infections à VIH-Sida, d'accroître l'accès au traitement pour réduire les cas de décès liés au sida et de riposter contre la stigmatisation et la discrimination. Notre pays a élaboré un plan d'élimination de la transmission mère-enfant, amélioré la couverture nationale en site pour le conseil et le dépistage, porte d'entrée de la prise en charge. En matière de prise en charge, la couverture en RV pour les personnes qui en ont besoin se situe à 55 % à septembre 2013. Et de nombreuses campagnes de sensibilisation pour réduire la stigmatisation et la discrimination ont donc été menées. Une loi sur le VIH a été adoptée en Conseil des ministres en attendant de passer au Parlement. La Côte d'Ivoire enregistre une baisse de la prévalence générale du VIH qui est de 3,7 %. Mais il est regrettable de noter qu'outre les jeunes, il y a l'apparition de nouvelles cibles. Que sont les personnes de 50 ans et plus, notamment les hommes et les veufs ou les veuves, chez lesquels la prévalence des VIH se situe entre 7 et 17 %. Et les comportements à risque persistent chez les jeunes de 15 à 24 ans. 51 % de ces jeunes n'utilisent pas de préservatif lors de rapports sexuels. Autre constat, Le taux de dépistage est toujours faible. Il est de 12 %. Il reste donc encore des défis à relever. Le défi majeur pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui est donc de renforcer les acquis, d'améliorer le taux de dépistage, d'intensifier le traitement comme moyen de prévention, d'éliminer les nouvelles affections chez les enfants et de maintenir leur mère en vie. Si nous n'agissons pas par des actes concertés et efficaces, les efforts immenses entrepris seront donc annihilés. J'en appelle donc à une mobilisation de tous. Ferme détermination de la Côte d'Ivoire pour apporter une riposte vigoureuse et adaptée à la pandémie du Sida. Une chose est sûre, les nouvelles ne sont toujours pas bonnes sur le Sida malgré les campagnes de sensibilisation, d'information et d'éducation organisées à travers le monde. Certains ont cependant de l'espoir et continuent d'apporter leur contribution dans la lutte contre la maladie. C'est le cas d'une Sud-Africaine. Marie Crou, la soixantaine dynamique est une vie consacrée à la lutte contre le Sida. C'est ici, dans ce quartier populaire de Jeunessebourg, que tout a commencé. Derrière cette porte, le souvenir des années sombres. A la fin des années 80, Marie est assistante sociale dans cette clinique, l'une des rares à s'occuper des séropositifs. On n'était pas sûrs de ce qu'on faisait. C'était une époque où on tâtonnait. On devait lire pour se documenter. On avançait à vue. Les malades affluent de plus en plus nombreux. Marie et ses collègues tirent la sonnette d'alarme, en vain. A l'époque, le Sida est considéré comme une maladie d'homosexuel. Je pense que l'un des plus grands défis de l'époque, c'était de changer les mentalités. Il y avait beaucoup de résistance parce que c'était perturbant. Ça nous arrangeait de penser qu'on n'était pas concerné par la maladie parce qu'on n'était pas homosexuel. Le virus se répand comme une traînée de poudre. En 30 ans, le Sida fera des millions de morts. Il faudra la mobilisation sans précédent des malades pour que les autorités prennent enfin le problème à bras le corps. Aujourd'hui, les progrès sont réels, mais l'Afrique du Sud reste le pays le plus touché au monde. Alors, dans le centre de recherche qu'elle dirige, Marie forme la relève. Le plus difficile, c'est d'intéresser les jeunes. La plupart du temps, ils sont fatigués des discours. Ils disent « Ok, je sais déjà tout ce que tu vas me dire sur le Sida ». Marie en est persuadée. En matière de Sida, rien n'est gagné. À certains niveaux, on observe un récule. Certains pays en Afrique australe sont en train de criminaliser l'homosexualité. Certains veulent criminaliser la transmission du Sida. Le message que nous voulons faire passer, c'est qu'il s'agit d'un énorme pas en arrière. Le virus du Sida a été identifié il y a tout juste 30 ans. Et pour Marie, la page est encore loin d'être tournée. La République centrafricaine est dans l'attente du déploiement des 350 soldats français arrivés au port de Douala au Cameroun à bord d'un bâtiment de la marine. Ils attendent la décision politique de Paris de les envoyer sur place à Bangui pour l'opération de sécurisation des ressortissants français. Des brèves en images, en commençant par les inquiétudes à des autorités maliennes, mais surtout l'optimisme des Nations Unies quant à la normalisation de la situation au nord de ce pays. Réunion à Dakar des chefs de mission des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Au menu, les problèmes politiques dans la sous-région, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, mais surtout le Mali. Le représentant spécial, Saïd Djinit, réitère le soutien appuyé des Nations Unies aux autorités maliennes. Il faut dire que Bamako accuse l'ONU de passivité pendant une fusillade au nord Mali, à Kidal. Des violences qui relancent la tension entre la rébellion Touareg et l'armée malienne. Après huit jours de voyage dans l'est de la RDC, le président Kabila a fait halte à Rouchourou. Une ville frontalière de l'Ouganda et du Rwanda, mais surtout un ancien bastion du M23, encore aux mains des rebelles il y a un mois à peine. Je suis ici pour vous dire que la guerre menée par les rebelles à Rouchourou et la dernière. C'est fini. Le président congolais promet de vrai pour une paix durable, mais il lance aussi des mises en garde très fermes aux pays voisins en cas de nouvelle déstabilisation. Joseph Kabila poursuit sa tournée ce samedi à Goma. Épilogue du procès au Nigeria de trois Libanais, membres présumés du Hezbollah. La justice abandonne finalement les accusations de terrorisme, estimant que le Hezbollah libanais n'est pas une organisation terroriste. De même, pour les magistrats, il n'existe aucune preuve que les trois hommes préparaient une attaque. En revanche, l'un des accusés, Talal Ahmadroda, est jugé coupable de complot visant à importer des armes. Il est condamné à la prison à vie. À présent, la page culture. Musique Un invité pour la page culture, c'est la directrice de la Bibliothèque Nationale de Côte d'Ivoire. Avec Madame Adjima Chantal, nous ferons le bilan de la deuxième édition des Journées Nationales du Livre pour Enfants. Ok, après fin, ce samedi. Mais avant, vous allez le voir en image, le musicien congolais Pascal Taboulé, dit « Seigneur Rochiro est décédé ce samedi ». Le célèbre chanteur congolais était dans le coma depuis plusieurs jours. Dans nos prochaines éditions, nous aurons de plus en plus d'informations sur ce cas, ce décès. Je vous invite à suivre une exposition d'œuvres d'art de Congolais, des œuvres qui traduisent, selon les auteurs, l'image d'un monde en mutation. Une exposition d'œuvres d'artistes congolais à Abidjan. Une initiative de la Galerie Fakoury qui vise la promotion de l'art contemporain en Afrique. Je vous fais faire découvrir des talents prévenus ailleurs et imprénu ici. C'est de montrer la jeune scène dynamique et très intéressante du Kinshasa. Koura Chomali, artiste peintre venu de Kinshasa, participe à cette exposition. A travers ses œuvres, il veut traduire l'image d'une époque moderne et évolutive. Avec tout ce qui se passe autour de moi, tout ce qui se passe à la télé, tout ce qui se passe chez le voisin, tout ce que je rends compte en tout cas, tous ces périples, toutes ces situations chaotiques, toutes ces situations de liesse, d'élégance, de bain. Ce qui m'a permis aujourd'hui dans mes recherches de faire un travail de peinture, de dessin. Le public présent à cette séance a apprécié les œuvres. Ça pourrait beau, magnifique, et puis vraiment ça doit bien. Ça va vraiment être très bien. Plusieurs expositions du genre se tiendront à la galerie Cécile Fakoury et verra la participation de nombreux artistes internationaux. Le mardi 26 novembre dernier a eu lieu l'ouverture de la deuxième édition des Journées nationales du livre pour enfants. Et à cette occasion, la directrice de la Bibliothèque nationale du Côte d'Ivoire nous a invité, vous et moi, à faire en sorte que nos enfants ne soient jamais sans livre. Madame Adima Chantal va nous expliquer pourquoi elle reste convaincue que dans l'évolution des enfants, le livre a une place importante. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vos arguments. Effectivement, avant de répondre à votre question, permettez-moi de profiter de ce plateau pour exprimer toute ma reconnaissance à leurs excellences, messieurs les ambassadeurs des États-Unis en Côte d'Ivoire et celui de la France en Côte d'Ivoire. Nos ambassadeurs ont pris de leur temps, ils sont venus à nos côtés et ils nous ont aidés à sensibiliser les enfants à la lecture. Sincerrement, merci à leurs excellences. La Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire a mis au cœur de la redynamisation de ces activités la question de la promotion de la lecture à l'endroit des enfants. Et cette initiative répond au besoin de mettre en place un cadre d'échange, de réflexion, d'animation et de formation à l'effet de la promotion du livre et de la lecture. Jamais sans mon livre, il faut le dire, tout simplement parce que la lecture doit être perçue comme une nécessité vitale, au même titre que manger et boire, surtout dans un environnement qui aspire à se moderniser dans une perspective de développement durable. Jamais sans mon livre, c'est effectivement le thème de cette deuxième édition qui prend la place du thème de la première édition qui était « Je veux grandir avec le livre ». Tout simplement parce que dans le processus de l'appropriation du livre par l'enfant, nous devons faire en sorte que celui-ci, étant jeune, ne se sépare plus du livre. D'accord. Alors on va y revenir, on va parler certainement, on va faire le bilan de cette deuxième édition, mais pour l'instant on va parler un peu de vos activités. Alors parlons de la première bibliothèque mobile. La réalisation va certainement vous nous montrer ça en image. C'est un don de la première dame qui date depuis 2008. Alors l'objectif, c'était quoi ? C'est aller vers les enfants qui... Tout à fait. Il faut dire que dans le cadre de l'organisation de cette deuxième édition des Journées nationales du livre pour enfants, la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire a bénéficié de l'appui de la fondation Children of Africa. Et donc la première dame, Madame Dominique Ouattara, a bien voulu mettre à la disposition de notre institution cet outil-là pour nous permettre de mener les activités annonciatrices de cette deuxième édition. Ainsi donc, avec le bibliobus de Children of Africa, la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, avec son équipe, a sillonné durant un mois 29 écoles. Il s'agit d'un bus équipé, entièrement équipé d'ouvrages et d'ordinateurs qui sillonne les villes de l'intérieur pour porter le livre à nos enfants. Alors vous vous déplacez avec ces livres, vous les remettez aux enfants ou vous retournez avec les livres ? Non, on retourne avec les livres. Ah oui, mais comment vont-ils lire ? C'est comme une bibliothèque. Une bibliothèque met à la disposition des ouvrages au public, mais le public est tenu de retourner avec ses ouvrages pour que d'autres personnes puissent les réutiliser. Alors ces enfants dont les parents n'ont certainement pas les moyens Mais il y a toujours des ouvrages dans les bibliothèques. Et un ouvrage est prêté au lecteur pour deux semaines et il revient. C'est pourquoi il est obligatoire, il est disons impérieux que nos communes se dotent de bibliothèques. Il faut que les communes, les quartiers à travers les communes se dotent de bibliothèques, de lecture publique pour que nos enfants aient accès à la lecture. Voici. Mais prenons le cas des enfants dont les parents n'ont pas les moyens d'acheter des livres. Comment vous faites ? C'est tellement... C'est la même question. L'État met à la disposition des citoyens des structures de lecture et d'informations documentaires. Et c'est pourquoi la bibliothèque a pris cette initiative-là. Il nous revient de porter le livre aux enfants par le biais de structures de lecture. C'est vrai. Des parents, même des parents qui ont les moyens d'acheter des ouvrages, peuvent aller en bibliothèque. Ce ne sont pas tous les ouvrages qu'on peut posséder sur soi. Donc, il est nécessaire de fréquenter les bibliothèques. C'est important. C'est très important. Alors, Mme Adjiman, pour nos enfants, je milite personnellement pour la littérature orale et également l'apprentissage de nos langues. Est-ce que cela constitue une priorité pour vous ? Il faut dire qu'il y a de cela deux mois, le ministère de la Culture et de la Francophonie organisait un séminaire relatif à l'introduction des langues nationales au niveau de l'enseignement. et c'est pour dire que déjà, au niveau gouvernemental, c'est une préoccupation. La Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, dans le cadre de ses activités, également, propose des ateliers d'initiation aux langues nationales à ses lecteurs. Et nous sommes des héritiers de la tradition orale. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est la tradition de l'écriture qui prime, mais toutes nos valeurs orales ont été consignées par écrit. Oui, tout à fait. Alors, oui, allez-y. Et nos enfants, le genre comme le conte est un genre très, très apprécié par les enfants. Parce que quand vous dites un conte à un enfant, c'est un texte avec c'est la vie que vous chantez. Ce son, c'est la nature qui chante à travers le conte. Les plantes parlent, les animaux parlent avec les hommes et ça, c'est un monde merveilleux que les enfants aiment y pénétrer. Tout à fait. Alors, suivons quelques temps forts de la conférence de presse organisée sur l'importance du livre des jeunes dans le développement culturel d'un pays à l'occasion des journées nationales du livre pour enfants. Jamais sans mon livre, thème de la deuxième édition des journées nationales du livre pour enfants. Des journées en vue d'éveiller chez les enfants de 3 à 17 ans le goût de la lecture, mais aussi les encourager à ouvrir quotidiennement les livres, instruments de base pour leur épanouissement. D'ailleurs, il y a un livre que je viens de lire où on parle du mariage français. En lisant le livre, j'ai appris qu'on ne devait pas faire le mariage français. Grâce à la lecture, je suis sûre que les enfants enfilés ont des droits. Occasion pour Kidi Bebé, Marguerite Aboué, Fatou Keïta et Muriel Diallo, des écrivains pour enfants bien connus, de montrer au cours d'une conférence l'importance et l'utilité du livre pour enfants. Un enfant qui lit, c'est un enfant qui réussit. Les gens ont enfin bien compris. On amène les enfants aux livres, on les amène à aimer les livres. Moi, je suis comblée. Pour elle, donc, un livre raconte et transmet les expériences dans lesquelles se retrouvent les enfants. Une pensée partagée par les initiateurs de cette deuxième édition des Journées nationales du livre pour enfants. Un cadre réservé exclusivement à l'enfant n'existe pas. C'est pour cela qu'en vue de mener l'une de ses missions qui est de développer et de faire la promotion de la lecture publique, la Bibliothèque nationale du Côte d'Ivoire a initié cette activité-là. Débutée le 26 novembre dernier, la seconde édition des Journées nationales du livre pour enfants ferme ses portes ce samedi 30 novembre. Dans la fin de cette journée, en quelques mots, le bilan ? Le bilan, ce sont 5124 visiteurs en provenance de 45 écoles que la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire a reçues. Mais il faut dire que les Journées nationales du livre pour enfants ont été l'occasion pour la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire de rouvrir sa bibliothèque de recherche pour les adultes et surtout d'inaugurer l'espace français qui constitue un don qui vient enrichir le fonds documentaire de notre institution. Et ce don nous a été fait par la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du livre de Paris. Il s'agit de deux grandes institutions prestigieuses qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous durant ces 5 jours pour faire la promotion du livre à l'intention de nos enfants mais surtout pour aider la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire à jouer son rôle de centre de documentation et de diffusion des imprimés. C'est parfait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons terminer avec le sport, le taekwondo. La Coupe du Monde a pris fin aujourd'hui. Les tireurs ivoiriens section hommes sont vice-champions de la deuxième Coupe du Monde de taekwondo par équipe qui s'est déroulée ce samedi 30 novembre au Palais des Sports de Trècheville. Le Mexique s'est démarqué en enregistrant une bonne partie des points dans les 5 premières minutes. Probeno, George et ses coéquipiers se relaient et vont gérer le temps comme ils peuvent. Cela ne suffira pas. Le Mexique est donc le vainqueur de la Coupe du Monde de taekwondo par équipe suivi de la Côte d'Ivoire et de la Chine. Les dames, quant à elles, ont débroché le bronze en se faisant battre par la Chine 17 à 9. Point final, bon week-end à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada